Bonjour et bienvenue à l'épisode 47 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis votre hôte, Frédéric Brulatour. Aujourd'hui, nous avons un programme passionnant rempli de nouvelles sur l'industrie de la radio et du podcast. Nous allons commencer par une annonce excitante concernant le Paris Podcast Festival. En octobre, une nouvelle édition du Paris Podcast Festival aura lieu. Et c'est un événement que vous ne voudrez pas manquer. Pour sa septième édition, le festival se tiendra du 11 au 13 octobre 2024 à la Gaîté Lyrique à Paris. Ce festival est une véritable célébration pour tous les passionnés de podcast, offrant une occasion unique de rencontrer d'autres amateurs et professionnels du milieu. Le Paris Podcast Festival est organisé par l'association Les Écouteurs et est coproduit par la Gaîté Lyrique. Cet événement propose une variété d'activités, y compris des rencontres, des découvertes, des ateliers, une journée professionnelle, des débats, des masterclass et bien sûr la compétition officielle. C'est une plateforme idéale pour découvrir de nouveaux talents et pour apprendre des experts de l'industrie. Que vous soyez un créateur de podcasts expérimentés ou que vous débutiez tout juste, le Paris Podcast Festival a quelque chose à offrir à tout le monde. Les ateliers et les masterclass sont particulièrement utiles pour ceux qui cherchent à améliorer leurs compétences et à se tenir au courant des dernières tendances et technologies dans le domaine du podcasting. La compétition officielle est également un élément clé du festival. Elle met en avant les meilleurs podcasts dans différentes catégories, offrant une reconnaissance précieuse aux créateurs et une visibilité accrue à leurs œuvres. C'est une excellente occasion de découvrir des podcasts innovants et de haute qualité. L'entrée au festival est gratuite, ce qui le rend accessible à tous. Cependant, il est recommandé de s'inscrire à l'avance pour garantir votre place et pour recevoir toutes les informations nécessaires avant l'événement. Ne manquez pas cette chance de faire partie de l'un des événements les plus excitants de l'année pour les amateurs de podcasts. France Culture et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, SACD, soutiennent quatre projets de cinq jeunes autrices et auteurs sur le thème « Vivre avec son temps ». Lancé en février dernier, cet appel à projet a recueilli près de 120 propositions. Chaque lauréat et lauréate bénéficient d'une bourse issue du fonds podcast France Culture, SACD, et d'un accompagnement personnalisé pour la création de podcasts originaux de fiction. Évoluant dans des genres fictionnels divers, ces scénarii font fortement écho aux problématiques de notre société. Les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, « La fin de vie ou l'immortalité ». Avec cet appel à projet, France Culture et la SACD veulent réaffirmer leur ambition commune au service des œuvres de fiction, favoriser l'émergence de nouveaux projets pour les autrices et les auteurs, promouvoir la création, accompagner la démarche de financement des œuvres de podcasts originaux et imaginer de nouvelles formes de création de fiction audio à fort potentiel sur les plateformes numériques et sociales. Les lauréats incluent « Les influences » de Claire Richard, « Robots pour être vrai » de Paul Bianchi et Thomas Gayet, « C'est long une vie » d'Alexandra Izzo et « I will be back » d'Alice Alali. Par ailleurs, Radio France a procédé à la revalorisation de la rémunération des autrices et des auteurs de textes dramatiques inédits, effectifs depuis le 1er juillet 2024, concernant les primes d'inédits dramatiques. Enfin, France Culture a décidé de poursuivre l'accompagnement de ces auteurs en produisant la deuxième saison de « Projet Orlof » écrite par Tanguy Blum, Christian Bruggerolle et Antoine Piombino, ainsi qu'une saison 2 pour « L'incroyable expédition de Corentin Tréguier » au Congo, disponible début 2025, et une nouvelle saison de « Fureur » actuellement en cours d'écriture. Bell RTL a connu une rentrée prometteuse avec une légère hausse d'audience. Lors de la dernière vague du CIM en Belgique, Bell RTL a progressé de 0,2%, passant de 7,9% à 8,1%. Cette augmentation s'est également reflétée sur la cible des 18 à 54 ans, avec une hausse de 0,2%. Bell RTL atteint maintenant 10,1% de part de marché sur les 12 ans et plus. Cette progression permet à la station de commencer la nouvelle saison avec optimisme et de grandes ambitions pour l'avenir. Depuis le 2 septembre, BFM Radio a lancé la saison 2 de sa grande session d'information BFM Radio Soir, présentée par Zachary Legros avec de nouveaux horaires, de 20h à 22h du lundi au jeudi. Après une première saison record, BFM Radio continue d'étoffer son offre de programmes, apportant encore plus de contenu informatif et d'analyses approfondies pour ses auditeurs. Cette nouvelle saison promet d'être riche en actualité et en débats, avec des invités de marque et des sujets d'actualité brûlants. BFM Radio Soir s'affirme comme une émission incontournable pour tous ceux qui souhaitent rester informés des événements majeurs de la journée. Cette saison, l'Orchestre national de France et Christian Makellarou ouvrent le bal des concerts de rentrée le jeudi 12 septembre avec la violoniste Julia Fischer pour le concerto pour violon de Johannes Brahms, la symphonie numéro 2 d'Elsa Barène et les images pour orchestre de Claude Debussy. Ce concert sera diffusé en direct sur France Musique dans le concert du soir, présenté par Saskia Deville et en direct sur Art Concert. Le premier concert de la série Chorus Line du chœur de Radio France dirigé par Lionel So aura lieu le dimanche 15 septembre avec au programme deux piliers de la musique slave Tchaïkovski et Rachmaninov autour desquels gravitent quelques figures plus rares russes, ukrainiennes et polonaises du répertoire choral. Ce concert sera diffusé sur France Musique le mercredi 16 octobre dans Le concert du soir présenté par Arnaud Merlin. Soulignons que tous ces concerts auront lieu à l'auditorium de Radio France qui fête cette année ses 10 ans. Depuis novembre 2014, quelques 2000 concerts et 2 millions de spectateurs sont venus rythmer la vie de cette salle, lieu privilégié d'enregistrement pour l'antenne de France Musique et lieu d'épanouissement des 4 formations musicales. Radioactive à Toulon a rejoint l'affaire Arock, la fédération des radios associatives des musiques actuelles qui compte désormais 25 radios en France et 5 radios cousines en Belgique et au Québec. Radioactive 100 FM est une radio associative libre, émettant sur l'ère toulonnaise et en ligne depuis 1989 avec une programmation indépendante et plus de 60 émissions thématiques. La station met en avant la culture alternative sans publicité commerciale et partage des valeurs telles que la protection de l'environnement, l'égalité des droits, la transition écologique et le soutien à la jeunesse. L'affaire Arock se réjouit de l'arrivée de Radioactive, soulignant la coopération entre radioalternative et indépendante autour de la promotion de la culture locale et de la création de liens sociaux. C'est la rentrée à la scole et il est encore temps de s'inscrire à la prochaine promotion. Les inscriptions pour cette promotion 2025 ont débuté le 1er juillet 2024 et se termineront le 30 septembre. Par ailleurs, les coûts de formation peuvent être intégralement pris en charge par la région Bretagne dans le cadre de qualifs emploi pour les personnes en recherche d'emploi. La région Bretagne peut attribuer en complément une aide financière pour couvrir une partie des frais liés à la formation comme le transport et la restauration. Tous les candidats seront invités à une réunion collective le 9 octobre à Rennes. À partir du 14 octobre et jusqu'au 24 octobre 2024, les personnes présélectionnées seront invitées à un entretien individuel. Enfin, un choix final de 14 personnes sera effectué à la fin du mois d'octobre. La formation se déroulera du 6 janvier 2025 au 27 juin 2025. Pendant cette période, vous aurez l'opportunité d'acquérir les compétences nécessaires pour devenir un animateur ou une animatrice radio. Notre programme est conçu pour vous offrir une expérience immersive et pratique encadrée par des professionnels du secteur, rappelle la SCOL. JetFM célèbre les 10 ans du Sonolab, un programme innovant lancé en 2014 qui propose des ateliers de pratiques artistiques et culturelles, ainsi que des ateliers d'éducation aux médias à travers l'outil sonore. Depuis sa création, le Sonolab a accompagné plus de 10 000 personnes de tous âges et de tous horizons en diffusant leur production sonore sur les ondes et sur le web. Pour marquer cet anniversaire, JetFM organise un événement sur deux demi-journées avec des plénières, des ateliers d'écoute et de retour d'expérience, ainsi que des performances sonores. Le jeudi après-midi sera dédié à des ateliers pratiques tels que jouer avec le son, ouvrir les écoutilles, initiation à l'écoute et à l'écriture de terrain, et écrire et dire. L'équipe de JetFM se réjouit du succès de ces ateliers, certains étant déjà complets, et attend avec impatience de célébrer cette étape importante avec les participants. Enfin, pour conclure cet épisode, nous allons parler de l'édition 164 du MAG qui se concentre sur une tendance fascinante dans le monde du podcasting, l'utilisation du podcast comme guide touristique. Les passionnés de rencontres, de découvertes ou d'aventures, partagent l'amour qu'ils portent à leur région à travers des podcasts captivants. Les offices de tourisme n'hésitent de pas non plus à intégrer ce format dans leur stratégie de contenu. C'est un moyen idéal pour proposer à l'auditeur un voyage sonore et l'emmener découvrir un territoire autrement. Ces podcasts offrent une immersion totale permettant aux auditeurs de visualiser les paysages, d'entendre les sons locaux et de ressentir l'atmosphère unique de chaque lieu. Que ce soit pour découvrir les secrets d'une ville historique, les sentiers cachés d'un parc naturel ou les traditions locales d'un village, les podcasts touristiques sont devenus des outils précieux pour les voyageurs modernes. Le MAG 164 explore comment ces podcasts sont créés, qui sont les créateurs derrière ces œuvres et comment ils parviennent à captiver leur audience. Vous y trouverez des interviews de podcasteurs passionnés, des études de cas sur des projets réussis et des conseils pratiques pour ceux qui souhaitent se lancer dans la création de leur propre podcast touristique. Pour les offices de tourisme, le podcast représente une opportunité unique de se connecter avec un public mondial. En offrant des contenus audio riches et diversifiés, ils peuvent attirer des visiteurs potentiels et leur donner un avant-goût des merveilles qui les attendent. De plus, le format podcast permet une flexibilité inégalée, puisque les auditeurs peuvent écouter ces guides n'importe où et à n'importe quel moment. Si vous êtes passionné par le voyage et l'audio, ne manquez pas cette édition du MAG. Elle regorge d'inspiration et d'informations précieuses pour tous ceux qui voient le podcast comme un outil de découverte et de partage. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis votre hôte, Frédéric Brulatour, et je vous dis à demain pour plus d'actualités sur le monde de la radio et du podcast. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada